J'étais extrêmement déprimé et j'ai choisi de mourir, ce qui s'est révélé être une grande leçon. J'ai réalisé que nous déterminons ce qui nous arrivera demain. Nous avons toujours des choix et nous prenons constamment des décisions. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Salvador Adatsi. Il raconte qu'il est mort et qu'il a vu que toutes les prédictions se réalisent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville. Écoutons maintenant le témoignage de Salvador. Je suis né au Portugal, à la campagne, et depuis mon enfance, j'ai été très curieux. Je me suis toujours senti profondément attiré par la nature, les animaux et les vastes espaces. J'étais fasciné par le côté non-physique de notre existence, par la vibration de la vie, cette émotion de simplement exister, explorer, chercher la connaissance et continuer à avancer, en profitant de tout. Je me souviens d'apprécier tous les petits animaux, des insectes aux araignées, chats, chiens et arbres. J'admirais la façon dont la nature fonctionnait parfaitement. C'était l'essence de ma jeunesse. Pendant mon adolescence et jusqu'à mes 20 ans, je me suis impliqué avec diverses substances psychédéliques. Je cherchais constamment des réponses, des explications à quelque chose au-delà de ce que la télévision, l'école ou les journaux nous offraient. J'ai toujours cru qu'il y avait plus, quelque chose que nous ne pouvions pas comprendre complètement. Malheureusement, ou peut-être heureusement, car je crois que tout se passe comme il se doit. Après environ 10 ans d'expérimentation avec des drogues psychédéliques, je suis devenu accro à d'autres substances, des drogues dures. Cela m'a conduit à la dépendance et, avec elles, à la récupération et à la réhabilitation. J'ai eu des rencontres avec la police et je me suis impliqué dans diverses situations problématiques. Finalement, je suis allé en réhabilitation où je suis devenu sobre. J'ai commencé une nouvelle vie, sobre et sans alcool ni drogue. J'adore être sobre, car j'ai découvert que je trouve beaucoup plus de ceux que je cherche en étant ainsi, en paix et tranquille. Cependant, pendant les quatre premières années de ma récupération, j'étais très déprimé et confus. Bien que je ne consommais pas de drogue, cette dépression s'est manifestée dans mon corps sous forme de crise cardiaque. J'étais tellement déprimé que je voulais mourir. Il semblait que je ne voulais plus être sur cette planète. Je voulais simplement mourir. Je n'y suis pas parvenu, mais mon cœur s'est arrêté. Le médecin a dit que j'étais inconscient entre 25 et 35 minutes, cliniquement mort. En réalité, je n'étais pas mort. J'avais simplement quitté mon corps et je pouvais voir mon corps au sol. Cet événement m'a conduit à une nouvelle étape de ma vie. La compréhension de ce qui se passe après la mort. Le but de notre existence. Comment tout fonctionne. Combien c'est beau. Et la facilité ou difficulté que nous nous imposons à nous-mêmes dans nos expériences. J'ai compris combien nous sommes puissants en utilisant tous les composants de notre existence. Lorsque nous accédons à nos capacités puissantes, ce monde devient un endroit incroyable. Un cadeau. Un espace merveilleux pour être. Depuis, j'ai suivi les conseils que j'ai reçus lors de l'expérience de mort imminente. J'ai rencontré une lumière très brillante, une source d'énergie extrêmement puissante, qui a communiqué avec moi, m'a dit des choses et a considérablement changé ma vie. Compréhension de la vie et de moi-même, principalement de moi-même. Le deuxième événement ? Oui, je le souhaitais encore. Le deuxième en fait s'est produit le même jour que le premier. Et puis, quand je serai dans l'espace en train de gérer ça, il y aurait une belle forme de vie, incroyablement compréhensive, avec laquelle nous communiquerions et tout le reste. Nous pourrions créer de la matière, voir comment, de notre esprit à l'existence, les choses se produisent avec intention et désir. Des choses d'amour se produisent, et, à la fin de notre temps, c'était l'heure pour moi de retourner sur la planète. Ainsi je suis retourné dans mon corps et, quand je me suis réveillé après une heure, j'avais tellement mal. Les médecins ne voulaient pas me donner de médicaments. J'étais furieux, extrêmement irrité contre les médecins. Je leur ai dit, idiot, j'ai mal. Et ils répondaient, non, nous ne pouvons pas à cause de ceci ou de cela. J'étais tellement en colère, pensant que ces personnes confondaient tout. Je préférais revenir au style de vie énergétique et aimant de l'esprit. Et c'était la deuxième fois. La troisième et dernière fois, j'étais plus conscient, faisant des choix et essayant de me tromper, tombant dans un piège. Au fond de notre cœur, nous savons ce que nous voulons, et ce qui nous rend heureux. Cela peut faire peur ou non, mais ce qui nous excite doit être suivi. Ignorer cela est un suicide lent, car nous tuons notre essence, notre énergie vitale. Nous sommes comme des lampes, des bougies qui doivent être honorées et explorées. Nous devons vivre notre essence pleinement, car nous seuls avons cette lumière unique. Personne d'autre ne possède cette flamme. Je ne peux pas être vous et vous ne pouvez pas être moi, mais chacun doit explorer soi-même. Il y a eu une période de ma vie où j'ai essayé de me tromper, laissant ma tête me guider au lieu de faire confiance à l'intuition qui me guidait depuis 17 ans. Intérieurement, je savais que je n'étais pas complètement satisfait, car je ne faisais pas les choses pour les bonnes raisons. Et, surprise, j'ai eu une autre crise cardiaque. Même inconsciemment, je me tuais, essayant d'éteindre le feu de ma propre essence. C'est du suicide. La crise cardiaque a été rapide, mais l'expérience a été différente, plus paisible. Presque une explication. C'était comme si j'avais besoin d'un rappel, une confirmation aimante et paisible. Je suis revenu et, depuis lors, je n'essaie plus de me tromper. J'essaie d'être moi-même et d'explorer le meilleur de moi, bien que certaines personnes aiment et d'autres non. Mais je suis vivant et heureux. J'ai vu des traces d'un visage avec des yeux et des cheveux longs, très blancs et brillants. Je sais pourquoi j'ai vu de cette façon. Une partie de l'explication était dans l'énergie, qui est si puissante et inconditionnellement aimante. L'amour pur trouve un moyen de communiquer avec nous. Quand j'étais jeune, j'ai été élevé comme catholique et, dans mon interprétation immédiate, l'énergie devant moi a pris une forme familière pour faciliter la communication. Mon subconscient a associé cela à Dieu, en raison de l'éducation catholique. Même après de nombreuses années hors de l'école catholique, cette association est restée dans mon subconscient. L'énergie se transforme pour que nous puissions nous détendre et communiquer. Après avoir parlé avec d'autres personnes ayant eu des expériences similaires, certains ont vu Bouddha, d'autres Jésus, ou des figures d'autres religions. Ce qui se passe, c'est que cette même énergie trouve un moyen de communiquer avec moi. Je ne connais pas vos convictions religieuses, mais je suis certain que lorsque vous rencontrerez cette entité, elle prendra la forme qui vous permettra de comprendre ce qui se passe. C'est tout ce que je peux dire directement. Je ne suis pas arrivé à la porte. J'ai vu le tunnel dont parlent les gens, car tout est devenu sombre. Quand j'ai quitté la planète, j'ai vu clairement, car je suis tombé par terre et mon corps est resté sans énergie. Il n'y avait pas de circulation sanguine, donc mon corps s'est arrêté et mon âme s'est détachée. J'ai remarqué que les cellules de mon corps étaient faites des mêmes éléments que le sable, les arbres et les briques des maisons. Tout était en mouvement, comme de l'énergie, comme des cellules de quelque chose. Alors vous avez les cellules d'énergie et l'âme en elles, et cette combinaison forme le tout. C'est un système complexe, mais tout est interconnecté et vivant. Quand j'ai commencé à m'éloigner de la planète, elle est devenue de plus en plus petite jusqu'à devenir un point minuscule, et puis tout est devenu très sombre et calme. J'ai vu une lumière très forte et lointaine, et j'ai commencé à me diriger vers elle. J'étais profondément déprimé, et j'ai choisi de mourir, ce qui a été une grande leçon. J'ai réalisé que nous choisissons ce qui nous arrive. Nous avons tous un choix. Nous prenons toujours des décisions, et nous devons croire en notre pouvoir de changer l'avenir. L'humanité peut façonner demain comme nous le souhaitons, visualiser demain avec paix, bonheur et abondance, fermer les yeux et imaginer un futur où les enfants sont heureux, il y a de la nourriture dans les arbres, des rivières propres, des océans pleins de poissons, des gens satisfaits, de l'amour, de l'art, de la technologie et des sciences intéressantes, et de l'amitié. Ce que nous alimentons énergétiquement est ce qui deviendra réalité demain. sans aucun doute, il y a la présence de la lumière et de l'obscurité, l'existence de la guerre et de la paix, la confrontation entre le bien et le mal, le contraste entre la chaleur et le froid, la dualité de l'humidité et de la sécheresse. Ceux dichotomies sont fondamentales pour apprécier pleinement les émotions humaines. Sans elles, nos expériences seraient vides et dénués de sens. Imaginez un monde où il n'y aurait pas de tristesse pour contraster avec l'amour, où la joie ne serait pas mise en valeur par l'ombre de la tristesse. Ceux dualités sont ce qui donne saveur et couleur à notre vie. En marchant dans la rue un après-midi d'été, quand la chaleur est presque suffocante, je sens que je ne peux vraiment apprécier la brise fraîche du soir qu'en ayant expérimenté l'intensité du soleil. De même, les larmes que j'ai versées lors de moments de douleur m'ont fait apprécier encore plus les sourires qui ont suivi. La vie, en son essence, est animée par cette danse entre les énergies positives et négatives qui poussent toutes les choses en avant. Les défis que nous rencontrons en chemin ne sont pas de simples obstacles à surmonter. Ils sont, en réalité, des opportunités déguisées pour expérimenter un amour plus profond, des émotions plus intenses et un bonheur plus durable. Lorsque je réfléchis aux moments difficiles que j'ai affrontés, je réalise que ce sont eux qui m'ont apporté les plus grandes leçons et m'ont conduit à une croissance personnelle significative. Je me souviens d'une époque où j'ai perdu quelqu'un de très cher. La douleur semblait insupportable et la tristesse envahissait chaque recoin de mon être. Cependant, c'est pendant cette période que j'ai découvert la profondeur de l'amour que je ressentais et la capacité de résilience que je possédais. Chaque larme versée servait de rappel de la valeur des souvenirs partagés et de l'affection qui continue de vivre en moi. En observant un jour pluvieux, avec ces nuages gris et le son rythmé des gouttes frappant la fenêtre, je réalise comment l'humidité apporte un sentiment de nostalgie, mais aussi de renouveau. Après la tempête, la sécheresse de l'air semble encore plus bienvenue, symbolisant un nouveau départ. L'alternance entre ces états est ce qui rend l'existence dynamique et pleine de possibilités. À chaque pas que je fais, je reconnais que sans les difficultés et les moments de désespoir, la vie serait une ligne droite, sans saveur ni couleur. C'est à travers les adversités que nous trouvons l'essence véritable du bonheur. Les cicatrices que je porte sont la preuve de bataille menée et gagnée, et chacune d'elles raconte une histoire de dépassement et d'amour. Donc, en réfléchissant à la dualité qui imprègne notre existence, je comprends que c'est elle qui donne un sens plus profond à la vie. La vie est une composition complexe d'opposés qui se complètent, et c'est dans cette danse intriquée de lumière et d'ombre, de chaleur et de froid, de joie et de tristesse, que nous trouvons la véritable beauté de l'expérience humaine. Chaque obstacle, chaque défi, n'est pas seulement une barrière, mais une opportunité de grandir, d'étendre et d'embrasser la plénitude de l'être. L'avenir de l'humanité est ce que nous choisissons d'en faire. Nous devons croire en notre pouvoir, même lorsque d'autres choisissent des chemins de violence. En fin de compte, ce qui importe, c'est la quantité de joie et d'amour qui résulte de ces choix. L'évolution ne s'arrête pas, indépendamment de ce qui se passe. Si l'humanité souhaite voir la destruction et le conflit, cela se manifestera. Mais si nous désirons la paix, la beauté, l'art, la joie et la santé, c'est aussi ce que nous aurons. L'esprit humain possède une force supérieure à la matière physique qui nous entoure. Il ne conçoit pas seulement le monde qui nous entoure, mais façonne également la réalité à partir de nos désirs, croyances et pensées conscientes. Il est fascinant de réaliser comment la matière est, en fait, un reflet de ceux que nous désirons profondément, de ceux en quoi nous croyons avec ferveur et des pensées que nous cultivons dans notre conscience. Pour moi, chaque individu expérimente la réalité de manière unique et personnelle, basée sur ses propres choix et convictions. Par exemple, lorsque je me trouve dans un environnement naturel comme une forêt dense et vibrante, remplie d'arbres hauts et de feuillages verts, je remarque que mon état mental influence directement ma perception de ce cadre. Si je suis calme et serein, la forêt me semble un lieu de paix et de tranquillité. Cependant, si je suis anxieux, cette même forêt peut devenir un endroit de mystère et même de peur. je crois fermement que cette puissante connexion entre l'esprit et la matière explique pourquoi certaines personnes parviennent à vivre des vies vraiment extraordinaires. Elles maîtrisent l'art d'aligner leurs désirs les plus profonds avec leurs croyances et pensées, créant ainsi une réalité que beaucoup considèreraient inaccessible. Ces personnes ne sont pas seulement chanceuses, elles sont architectes de leur propre existence, façonnant le monde autour d'elles selon la force de leur esprit. En réfléchissant à cela, je me sens inspiré à examiner plus profondément mes propres pensées et croyances. Je me demande, suis-je vraiment en train d'aligner mes désirs avec mes actions et pensées quotidiennes ? Permets-je à mon esprit d'être le moteur qui propulse ma réalité vers l'avant ? Ces questionnements ne sont pas triviaux et la quête de réponses me mène à un voyage de connaissances de soi et de croissance personnelle. Je pense aussi aux innombrables fois où l'histoire nous a montré des exemples de personnes qui ont transformé leur vie grâce au pouvoir de l'esprit. De grands inventeurs, leaders et artistes ont souvent rapporté comment la visualisation et la croyance en leurs objectifs ont été cruciales pour leur réalisation. Edison, par exemple, avec ses innombrables inventions, n'a jamais abandonné malgré les échecs répétés. Son esprit était toujours focalisé sur le succès inévitable qu'il croyait atteindre. En résumé, l'esprit ne crée pas seulement le monde que nous percevons, mais il définit aussi les limites et les possibilités de notre existence. C'est notre responsabilité, donc, de cultiver des pensées positives, de nourrir des croyances qui nous donnent du pouvoir et de maintenir le focus sur nos désirs les plus sincères. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre la vie extraordinaire que nous souhaitons tous. Et tandis que je trace mon chemin, je cherche toujours à me rappeler que la clé de ma réalité se trouve en moi, dans la force et la détermination de mon esprit. Ne vous attachez pas à l'idée que vous ne pouvez pas continuer. Si vous êtes concentré sur cette route et sentez qu'il n'y a pas de moyen d'avancer, tout, ce que vous devez faire est de changer votre perspective. Regardez la route et pensez. Peut-être que je peux suivre cette direction. Peu importe ce que les autres pensent, si je n'aime pas ce chemin, je peux en choisir un autre. Ce que j'essaie de faire, c'est de suivre mon propre chemin. Je ne sais pas où il mène et ça n'a pas d'importance. Certaines personnes vont se plaindre et demander où je vais, mais je m'en fiche. Je vais là où ça me rend heureux. Suivre le chemin des autres me rend malheureux. Et je ne suis pas ici pour être malheureux. Si vous voulez être malheureux, soyez-le. Je ne le serai pas. C'est excitant. Si dans deux semaines je n'aime plus, je choisis un autre chemin. Préparez-vous, car le futur est déjà là. La planète entière est à votre disposition. Regardez autour de vous. C'est un endroit magnifique où vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne laissez pas votre esprit vous dire que vous devez faire quelque chose que vous ne voulez pas. Le choix est le vôtre. Il faut du courage pour bouger, pour changer. Mais la bonne nouvelle est que, dès que vous faites un petit changement, un nouveau monde s'ouvre. Le bonheur surgit. C'est un nouveau monde avec un petit changement. Tout à coup, vous vous sentez heureux et vous réalisez que vous êtes dans un endroit magnifique avec de bonnes choses autour de vous. Tout dépend de vous. Vous avez le pouvoir. Quand vous vous sentez fatigué et contrarié, c'est comme si vous frappiez contre un mur. Cela fait mal. Arrêtez de frapper le mur et contournez-le simplement. Je faisais ça aussi, jusqu'à ce que j'arrête, et tout allait bien. Les personnes qui se suicident subissent le même pouvoir que vous avez sur la planète quand elles sont des esprits. Si vous croyez que vous suicidez est mal et que vous allez souffrir à cause de cela, alors vous allez souffrir. Vous expérimentez ce que vous croyez et attendez. Mais, de l'autre côté, tout est très rapide et temporaire. Immédiatement, vous réalisez vos pouvoirs et comprenez que vous souffrez parce que vous avez choisi de souffrir. Vous vous punissez jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi vous vous punissez. Quand cela arrive, la souffrance disparaît rapidement. Souffrir est une question de perspective. C'est une émotion humaine. Je ne dis pas à quelqu'un de se tuer parce que la croissance personnelle ne s'arrête pas avec la mort. Si vous choisissez le suicide, vous devrez quand même continuer votre chemin, grandir et vous épanouir. C'est inévitable. Permettez-moi d'expliquer cela de la meilleure façon. L'existence est un amour pur, une vie heureuse et joyeuse. Notre pensée s'arrête et quand cela arrive, nous souffrons. Si nous essayons de nous arrêter ici ou ailleurs, la souffrance est causée par nous-mêmes. Si nous laissons l'existence couler, il n'y a pas de souffrance. La souffrance est une condition humaine, une absurdité nécessaire pour les résultats de l'amour. C'est un jeu que nous choisissons de jouer. Nous savons que, quand le jeu se termine, nous allons rire de tout. Même la personne qui se suicide va rire de ce qu'elle a fait quand elle arrivera de l'autre côté. Ce n'est qu'un jeu. Et c'est bien, ne prenez pas la vie sur la planète trop au sérieux. Détendez-vous, car tout va se produire de toute façon. Tout ce qui est prévu se réalise. Tout ce que nous pensons et attendons va se réaliser. Nous n'avons pas besoin de nous efforcer autant. Cela n'a pas besoin d'être difficile ni compliqué. Il y aura des hauts et des bas, des moments heureux et tristes, car ce sont les conditions du jeu. Même si je pense que j'aurais pu faire mieux, je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui et j'aime qui je suis. Je dirai à moi-même, calme ton esprit et écoute plus ton intuition. Fais confiance à ton cœur. Fais confiance à ce que tu ressens plus qu'à ce que tu penses. Ce que tu ressens est toujours juste. Crois en toi, dans ton excitation, dans tes pouvoirs. Fais ce qui te rend heureux. Si cela ne fonctionne pas, au moins tu peux rire et dire que tu as essayé. Fais plus confiance à ce que tu ressens qu'à ce que tu penses. C'est ce que je dirai à mon moi plus jeune. Je sais que les gens essaient et font de leur mieux, tout comme moi. Je fais aussi de mon mieux. Mon message pour les gens serait le suivant. Tout d'abord, ne regardez pas la télévision ni les nouvelles. Pas parce qu'elles sont intrinsèquement mauvaises, mais parce qu'elles peuvent souvent déformer notre perception de la réalité, remplissant nos esprits de négativité et de pessimisme. Je recommande plutôt d'imaginer le monde dans lequel vous souhaitez vivre. Pensez aux détails de cet endroit idéal. Visualisez chaque aspect avec clarté et passion. Parce que, croyez-moi, vous avez le pouvoir de matérialiser ce monde. Vous êtes des êtres incroyablement puissants, dotés d'une immense capacité créative. Mais cette force doit être canalisée à travers l'imagination et la création consciente. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous attendez, tout ce que vous aimez, c'est ce que vous verrez se manifester dans votre vie. Si quelque chose vous apporte du bonheur, vous avez la capacité de l'apporter dans votre réalité. Ce ne sont pas seulement de beaux mots, ce sont des lois de la physique, des lois universelles qui gouvernent notre existence. Bien sûr, vous pouvez appeler cela de la magie si vous préférez, car la sensation de voir vos rêves devenir réalité peut vraiment sembler magique. En réfléchissant à cela, je réalise que nos rêves ne sont pas de simples illusions. Ils sont possibles. Ils sont tangibles. Mais il y a un point crucial. Le choix est entre nos mains. Nous décidons ce que nous pensons, ce que nous ressentons et, par conséquent, ce que nous créons autour de nous. Donc, mon message est simple mais puissant. Prenez soin de vos pensées. Restez concentrés sur les bonnes choses, sur des pensées positives et édifiantes. Imaginez un matin tranquille où le soleil se lève doré à l'horizon, baignant tout d'une lumière douce et accueillante. Les arbres autour se balancent doucement avec la brise et le chant des oiseaux remplit l'air d'une mélodie paisible. C'est ce genre de scénario que nous devons cultiver dans nos esprits parce qu'au final, vous créerez le monde autour de vous. Donc, s'il vous plaît, pensez à la paix, pensez à l'harmonie. La paix intérieure se reflètera dans le monde extérieur et ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur, une pensée à la fois. Je réitère, vous avez le pouvoir. Vous êtes les architectes de vos propres vies. Imaginez avec clarté, créez avec intention et prenez soin du jardin de vos pensées. Ainsi, non seulement vous verrez vos rêves se matérialiser, mais vous contribuerez aussi à un monde plus positif et harmonieux pour tous. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Apportons à plus de personnes l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Sous-titrage ST' 501